On est à couvert, aujourd'hui début d'un nouveau projet, on va commencer à restaurer et préparer cette petite voiture, c'est une Fiat Panda 900i donc une alimentation par injection monopoint, 900 cm3 de moteur c'est une 4x2 donc c'est pas une vraie 4x4 mais on va la préparer ensemble type 4x4, c'est à dire avec le pare-buff, la galerie, une peinture une ambiance un peu 4x4 road trip, c'est l'objectif de ce projet-ci voilà, dans les grandes lignes, c'est ça maintenant je vais vous présenter dans une petite partie les défauts qu'on va traiter et ce qu'il faut faire avant qu'elle roule voilà, le premier, on le voit un peu ici elle a pris un choc à l'avant, donc on voit que la traverse est carrément dépointée d'ici tordue ici, tordue ici, tordue ici par rapport à l'autre côté donc l'objectif, redresser un peu près celle-là histoire que ça soit propre, voilà de ce côté-là, j'ai trouvé les pare-chocs mentes quand ? enfin, je les ai tous, donc on va les refibrer, certains qui sont cassés les passer en raptor, donc tout ce qui est plastique noir celui-là, le cache ici, les pare-chocs avant, arrière, raptor noir voilà, direct, comme ça, c'est plus on passe dans le coffre ici, hop, vous voyez un peu de rouille perforante, mais un bon coup de nettoyage brosse on repointe, la série là, framéto, on traite, c'est bon bien traité là, toute la longueur qui est un petit peu perforante et surtout, voilà ici, si vous voyez assez bien on va essayer c'est complètement traversant donc ressouder cette platine l'autre côté, elle est nickel voilà, traiter toute cette rouille de surface qui est ici qui est non-perforante, donc nettoyer tout ça voilà, en premier temps, s'occuper de déposer ses deux temps moi je le garde pas, je mettrai un isolant type goudron au plafond pour la température et le bruit voilà, virer cette affreuse moquette noire j'ai horreur sur cette carte des merdes et on va retravailler tous ces décollages je l'ai complet, mais j'ai une préférence pour le similicure noir donc je pense que tout va passer en similicure noir j'ai tout senti, ils sont là-bas aussi pour l'avant voilà hop, petit défaut de carrosserie ici il faut reclipser ça, revisser tout ça allez, elle est un peu bouffée pour retordre ça on passe en dessous le collier d'échappement qui est l'achaut possible la ligne, j'ai l'impression qu'elle tient qu'à moitié ouais, c'est un bloc là-bas, il tient même plus il pend, donc ça à redresser par chaleur, à voir si on peut faire quelque chose de plus propre et il y a une fuite ici, l'échappement donc à voir, c'est juste parce que c'est démonchonné je pense, en vrai qu'il est juste démonchonné voilà, donc il faut qu'on s'occupe de ça 2-3 zones de rouille comme ça, un peu superficielle à traiter voilà, histoire de ne pas que ça nous ait une surprise dans quelques années un problème de serrure, voilà le baril est à cassé net, donc on le change sur le toit, il y a 4 petits trous comme ça pour les barres d'auto d'origine donc il faut que je les retrouve un peu de rouille de surface, donc ça je vais traiter vite fait poncer après garnir le sang pour l'instant et il y aura une peinture raptor complète qui sera faite, couleur d'origine, évidemment j'adore ce type là, on retourne côté moteur mis à part un entretien général du moteur, il tourne bien il y a les sion block moteur moteur et boîte à changer le maître à cylindrée qui fuit vous voyez, et je pense avoir une fuite de liquide de refroidissement au niveau du niveau mini ici parce que vous voyez voilà, deux petites tâches pour moi ça c'est liquide de refroidissement la basse c'est liquide de frein voilà, présentation rapide du projet l'objectif c'est que la vidéo ne dure pas 10 minutes donc là je vais prendre cet après-midi un peu de temps pour faire commencer la vidéo de restauration du coffre avec un bon gros nettoyage, un bon grattage voilà, vous faire quelques plans sympathiques et vous expliquer avec quoi je traite donc comme dit au début de la vidéo l'objectif de cette petite voiture c'est de remplacer mon grand Cherokee enfin remplacer, non venir en complément histoire de consommer un petit peu moins et d'avoir une voiture qui reste abordable pour tous les jours voilà, parce que l'autre consomme 12 litres au sens elle a 6 en essence c'est plus raisonnable pour les petits trajets, pour la gare et pour aller bosser ça sera nickel et l'objectif c'est de vous faire une série de vidéos roadtrip où une fois par mois je visite un peu la France l'objectif c'est de faire toute la France sans roadtrip donc je refais une petite vidéo de présentation de ce projet et du coup je vous demanderais de me mettre les lieux pour vous à visiter en France et je ferais une carte avec tous les points et je vous donnerais les localisations au fur et à mesure de mes découvertes voilà, ça serait l'objectif final de cette petite voiture allez, on se retrouve dans la suite des vidéos de l'Atelier du Fou bise et à une prochaine tchuss attends, j'ai oublié de couper United ? ? – Sous-titrage FR 2021